Générique ... Bienvenue dans l'Africa News, on de votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Tchad. Le dossier du jour sera consacré au lac Tchad et puis au sommaire également de cette émission dernier préparatif au Bénin en vue de l'élection présidentielle du 6 mars et au Niger, c'est le second tour qui se profite. Ce sera le 20 mars entre le président sortant, candidat à sa propre succession Mamadou Issoufou et puis son adversaire, jadis compagnon politique. Il s'agit de Ama Amadou qui, rappelons-le, est actuellement en détention pour trafic d'enfants. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Il s'agit de nos éditorialistes avec tout d'abord à ma gauche Alfred Chango. Alfred, bienvenue. Merci Amira, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau de l'Africa Newsroom et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Merci de leur accueil. Et Jean-Marie Bittoman, Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira, bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Alfred. Et Malik Asher, Malik, merci d'être avec nous. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Générique Le jour J arrive à grands pas. C'est ce 6 mars que les béninois se rendront aux urnes pour élire leur président. Après un premier report causé par le retard accusé dans la distribution des cartes d'électeurs, la Sénat met tout en œuvre pour éviter d'autres problèmes logistiques. L'opération de convoyage du matériel électoral a d'ailleurs démarré ce mercredi 2 mars. C'est un reportage qui nous a été préparé par notre correspondant au Bénin, Lefty Ounu. A deux jours de la fin de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 6 mars au Bénin, la ville de Cotonou connaît une effervescence particulière. La guerre des affichages n'échappe à aucun candidat dans la capitale économique Cotonou. De même, les regroupements populaires lors des mítis attirent de plus en plus les populations. Il n'est pas question de rater le passage d'un candidat dans sa localité. Entre foules électeurs, les candidats les plus offrants sont ceux qui rassemblent le plus de monde. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils louent beaucoup de motos, surtout les émidiens, avec des affiches. Ils mettent l'essence, ils donnent l'argent et les gens circulent pour faire campagne, avec beaucoup de tapage dans les rues. Pour ceux qui ont beaucoup de moyens, ils ont beaucoup de 4x4. Ceux qui ont encore plus de moyens, ils se sont permis de louer des hélicoptères. L'autre particularité de cette campagne électorale au Bénin est la participation massive des mototaxis appelées Zemindia. Ces conducteurs d'enjeux à deux roues ne manquent pas d'être sollicités par les candidats, soit pour encadrer leur cortège, soit pour meubler les différentes caravanes bruyantes dans les rues de Cotonou. Pendant les caravanes, on colle les effigies à notre moto, on colle les effigies sur les casquettes. Donc on porte la couleur du candidat. La campagne électorale au Bénin s'achève le vendredi, 4 mars à minuit, l'heure, et à la remobilisation des troupes dans les états-majors des candidats. Sur le terrain également, la distribution des cartes délecteurs se poursuit seulement dans 6 départements sur 12. C'est un reportage qui a été commenté par Viviane Baouquin, que nous venons de voir notre envoyée spéciale au Bénin. Malik, première question vers vous. Rappelons que le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin avait déjà été reporté. Il devait avoir lieu le 28 février, mais il y avait eu des problèmes dans la distribution de cartes d'électeurs. C'est actuellement l'heure des derniers préparatifs. Peut-on encore espérer qu'aucun problème logistique ne viendra entacher le déroulement du premier tour de l'élection présidentielle béninoise ? – Je n'ai aucun doute que cette élection se passe dans de bonnes conditions au Bénin. Comme on a pu le voir, on a vu cette effervescence, et on espère que cette occasion sera l'occasion d'une véritable fête, parce que l'élection démocratique, c'est une fête que doit partager le peuple. Le Bénin fait bonne figure en Afrique de l'Ouest. La stabilité du Bénin, c'est aussi la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu un consensus sur le report des élections. Tout le monde a accepté ce report. Ça s'est fait dans une atmosphère, je dirais, pratiquement même bon enfant, de stabilité. Donc je n'ai aucun doute que les derniers préparatifs qui sont mis en place dans ce pays-là vont permettre une tenue de l'élection qui sera, je l'espère, parfaite. – Alors, Jean-Marie, il y a quand même une décision qui fait polémique. Le gouvernement avait en effet décidé d'interdire les téléphones portables dans les centres de vote. Finalement, ils seront prohibés uniquement dans l'isoleur pour éviter la corruption électorale. Comprenez-vous cette mesure ? – C'est une mesure que je ne comprends pas tellement, Amirat, tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des élections qui sont déroulées, spécifiquement l'élection du Burkina, durant laquelle vous avez les portables. Et les gens ont pu communiquer, si vous voulez, les résultats en temps réel sur chaque centre. Donc bon, les Béninois ont choisi, si vous voulez, de se priver du téléphone portable, mais toujours est-il que de mon point de vue, ça a été une arme efficace qui a permis, si vous voulez, non seulement il n'y avait pas de discussion, et en temps réel, plus ou moins, on pouvait suivre ce qui se passait dans les urnes. Donc à partir de là, la décision appartient, si vous avez l'organe, l'institution officielle qui a décidé d'interdire les portables pour l'élection, ça me semble préjudiciable, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça nous permettrait de connaître les résultats en temps réel. Et comme Malik le disait tout à l'heure, comme les différents partis se font confiance, ils se disent à la limite, l'utilisation du téléphone n'est peut-être pas nécessaire pour pouvoir augurer du résultat final. Donc je pense que le peuple béninois est suffisamment mûr par rapport à ça. Donc c'est une décision que je trouve quand même dommageable quelque part. – Et vous, Alfred, vous comprenez cette mesure d'interdire les portables dans les isoloirs ? – Disons que c'est une mesure à double détente, puisqu'on autorise dans les bureaux, mais sauf dans les isoloirs, pour éviter effectivement qu'il n'y ait de la triche. Donc disons que l'organe d'organisation des élections a choisi de couper la poire en deux, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Le plus important, c'est au moment du dépouillement, l'utilisation du téléphone portable peut permettre effectivement ces transmissions rapides, je dirais, des résultats, éviter justement qu'il y ait de la triche de la part des uns et des autres. Donc c'est une mesure qui est satisfaisante dans un certain sens, dans l'autre effectivement, si on veut pousser la démocratie jusqu'au bout, effectivement on va jusque dans les isoloirs. – Mais enfin, qu'à cela ne tienne, on espère effectivement, comme l'ont dit Malik et puis Jean-Marie, que la fête démocratique puisse se dérouler dans des très bonnes conditions et que finalement il n'y ait pas de contestation après. – Il y aura un deuxième tour au Niger, Mamadou Issoufoun n'aura pas réussi à mettre KO ses adversaires politiques. Il affrontera ainsi son ancien allié, Amma Amadou, actuellement détenu pour trafic d'enfants, leur est donc aux Alliances, qui sortira vainqueur. Désir, le 20 mars, la question est en suspens. Une chose est sûre, les Nigériens attendent beaucoup de celui qui deviendra leur nouveau président, notamment en termes de sécurité et de stabilité économique. C'est un sujet qui a été préparé par Gladys Mamba. – Les principaux défis qui attendent le prochain président du Niger. Pour de nombreux Nigériens, la stabilité politique et le renforcement des capacités de l'armée font partie des prochains défis que devra relever le nouveau chef de l'État nigérien. Une politique efficace contre le terrorisme est donc l'une des attentes des Nigériens qui aspirent à plus de sécurité. – Depuis au moins trois ans, il se passe des choses au Niger qui ne se sont jamais passées auparavant. C'est d'abord la situation, si vous voulez, des pétinements des droits humains entraînés par la situation sécuritaire, notamment dans la région des divas. – Dans un contexte de conflit armé, déplacer des milliers de personnes, presque de force, sans leur offrir la moindre perspective, est une violation majeure des droits de l'homme. – Avec 1 267 000 km², dont 5 697 km de frontières, le Niger se situe dans un cercle régional en proie au terrorisme et à l'insécurité, notamment au Mali et en Libye, d'où les attentes des populations vis-à-vis de l'État en matière de sécurité. L'autre défi majeur du prochain quinquennat sera celui du secteur agricole. Les deux tiers de la superficie du Niger sont désertiques et seuls 11% des terres sont arables, soit 15 millions d'hectares de terres cultivables. – Aujourd'hui, toute cette ville de Niamé est envahie de gens qui sont dans la précarité, dans la campagne, parce qu'ils ne peuvent pas survivre. Ce qu'ils ont fait ne peut pas leur permettre de survivre. Et ils sont obligés de se replier sur les villes pour chercher leur puissance. Et les solutions à ça, c'est qu'effectivement, 85% des Nigériens vivent de l'agriculture et de l'élevage. Nous pensons que la modernisation, le règlement du statut de la terre à travers le code ou d'autres choses sont des moyens qui peuvent permettre d'aller vers le chemin de la mise de l'homme nigérien dans sa dignité. – Le secteur agricole contribue pour près de 50% aux produits intérieurs bruts nationales. La productivité agricole reste tout de même insuffisante. Cette situation est due, entre autres, à la baisse progressive de la fertilité des sols, à l'absence de jachères et au bilan hydrique déficitaire. Avec ses 30 millions de têtes de bétail, le Niger possède pourtant le quart du chaptel en Afrique de l'Ouest, un atout que le prochain président doit mettre en valeur pour dynamiser l'économie nigérienne. – Alfred, pas de scénario à la caboret, pas de victoire KO pour Mahamadou Issoufou. Il n'aura pas réussi à son pari d'écraser ses adversaires politiques dès le premier tour. – N'est-ce pas Amira ? Effectivement, il faut laisser à Caboret la formule d'un coup KO. Ça veut dire effectivement que Mahamadou Issoufou n'a pas convaincu tous les Nigériens et qu'en même temps, le score de 48% qu'il fait me paraît exorbitant. Ma foi, si on faisait la somme, s'il y avait des reports de tous les opposants du premier tour derrière le prisonnier de Filidja, donc Amahamadou, et que par front, les Nigériens décidaient effectivement de voter massivement pour Mahamadou, là on va se retrouver, on va bien rigoler, on va se retrouver devant une situation imprévisible et comme disait le constitutionnaliste nigérien, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à cette hypothèse-là. Or, le pouvoir actuel du Niger n'a pas un seul instant imaginé effectivement de se retrouver devant une telle hypothèse et parce que justement, Mahamadou Issoufou tablait sur son élection dès le premier tour. Maintenant, on va voir ce que le verdict des urnes va donner lors de ce second tour, espérons en tout cas pour les Nigériens qu'on n'aille pas justement à ce type d'impasse constitutionnelle. – Oui Malik, tout va se jouer maintenant avec les alliances et les consignes de vote. On sait déjà que l'un des candidats malheureux, l'ancien président Mahamadou, qui est arrivé quatrième, il me semble, a rendu visite à Mahamadou en prison. Si toute l'opposition se range derrière Mahamadou, est-ce qu'il a des chances ? – Écoutez, difficile de le dire. Quand on voit le score du président Issoufou, même s'il n'a pas plus de 50%, il n'a pas été élu au premier tour, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas loin de son objectif. Il est, je pense, proche de la victoire. Néanmoins, comme Alfred vient de le citer, cette élection est bien étrange. On met aux prises un candidat sortant, le président, avec un candidat qui est en prison. Et donc, ils n'ont pas les mêmes armes pour justement se présenter devant le peuple et faire valoir leur programme. Et c'est même un échec pour le président nigérien d'être accroché pour un second tour. Parce que lui, il s'est déplacé à travers le pays. Il a exposé son programme. Mahamadou n'a pas eu cette possibilité-là. Donc c'est quand même décevant de voir cette situation au Niger parce que le Niger est dans une situation géographique complexe. Il y a des défis de taille. Vous avez rappelé tout à l'heure les défis sécuritaires. Là aussi, la stabilité de ce pays, c'est quelque chose d'important parce que vous n'avez pas très loin le Mali, pas très loin non plus la Libye. Et donc, si vous avez un Niger qui est instable sur le plan politique, justement, la contagion, notamment le péril terroriste, est très fort et pourrait justement venir au Niger. Donc j'espère qu'il y aura des élections, un second tour, je dirais, crédible pour cette fois. – Crédible et apaisé, c'est ce qu'on espère Jean-Marie, parce que l'opposition fait toujours le même jeu. Une partie, d'ailleurs, de cette opposition a prévenu qu'elle se réservait le droit et, je cite, de rejeter l'intégralité des résultats grotesques tels que fabriqués et diffusés par la CENI. Ce n'est pas forcément de bonne augure pour la stabilité d'un pays, et notamment du Niger. – Vous savez, Amirat, là, nous sommes en train de vivre une situation relativement rocambolesque. Moi, j'aurais compris que, soit M. Amadou était coupable, c'est-à-dire que sa candidature était rejetée de facto. On a accepté qu'un candidat concours. Il eût été, de mon point de vue, si vous voulez, judicieux, pour le président Issoufou, de laisser, comment dirais-je, le candidat se présenter. Comme Alfred le rappelait tout à l'heure, le constitutionnaliste, nous a parlé de l'article 4 de la constitution nigérienne, qui stipule que c'est le peuple qui est au-dessus. Donc, ça voudrait dire quoi ? On risque de se trouver dans la situation que Malik vient de décrire, là. Ça veut dire que, éventuellement, M. Amadou serait le président de la République. Que ferait en ce moment-là, M. Issoufou, face à une situation qui est assez dramatique ? Avec tous les périls que courent le Niger, de mon point de vue, il me semble que cette élection-là est partie sur une mauvaise base. Tout ce que j'ose espérer, je l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est que le Niger ne soit pas plongé, si vous voulez, dans une instabilité politique qui, complètement, va mettre le pays à genoux. Tout simplement, nous avons des défis sécuritaires dont vous avez parlé là tout à l'heure. Nous avons des défis, si vous voulez, économiques, qui sont énormes. Il ne faut pas oublier que le Niger, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc, à partir de là, si vous venez encore, rajoutez une instabilité. parce que c'est la dernière fois que j'ai parlé de ça sur ce plateau, moi j'ai plutôt, comment dirais-je, reproché à l'opposition de contester les résultats, c'est-à-dire avant qu'il y ait un dépouillement global et total. Mais là, maintenant, quand on regarde tout le processus électoral, on a à même de se poser la question, soit M. Amadou, qui se trouve en prison, bénéficie, si vous voulez, de tous ses droits en tant que citoyen nigérien pour pouvoir se présenter, ou il n'en bénéficie pas. Donc, c'est dangereux, si vous voulez. Bon, moi, la dernière fois, j'ai plutôt pointé le danger vis-à-vis de la procédure de l'opposition. Et c'est la même chose, si vous voulez, maintenant, le président, il faut arrêter, si vous voulez, son coup. Mais ce que j'ose espérer, tout simplement, c'est que le Niger ne sera pas déstabilisé avec toutes les menaces qu'il y a autour. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada